Lorsqu'on est en train de faire, c'est que la dame ici est en train de nous faire une démonstration du Tanaka, qui est une pratique. Puis vous avez vu ça tout le long du séjour au Myanmar, toutes les enfants, surtout les femmes et enfants, le mettent au visage. Et c'est une pratique depuis très, très longtemps. Ça dure et ça vient d'un arbre et on prend l'écorce et puis on met directement au visage. Ça sert à la fois de crème cosmétique qui fait que ça rend la peau beaucoup plus douce et aussi ça protège contre les rayons UV. Beaucoup les gens, les femmes vont l'utiliser pour les enfants, pour les protéger contre le rayon UV pour les enfants. Pour eux-mêmes, alors ils vont le mettre à leurs jambes, sur les avant-bras, partout. Alors c'est très utilisé. Et on va même aller jusque styliser la couleur à l'aide d'un peigne. Puis des fois, ils vont prendre le pinceau. Alors la dame ici, là, c'est ce qu'elle fait. Et ce que j'ai pour mentionner, c'est qu'on a là-dedans, on a aussi un parfum. Ça dégage l'écorce, dégage un parfum qui est vraiment doux, subtil. Et j'ai vu à quelques endroits qui le vendaient dans les bouteilles. Thank you. Thank you so much.